Une des conséquences de la déclaration de l'état d'alerte a été que certaines procédures ont été paralysées et cela a eu des conséquences sur l'historisation de résidence. Le gouvernement a approuvé certaines mesures pour tenter de faire en sorte que ces changements n'aient pas de graves conséquences. L'une d'elles est que les cartes de séjour qui expirent pendant l'état d'alerte, c'est-à-dire du 14 mars au 21 juin, ou qui ont expiré dans les trois mois précédents, c'est-à-dire trois mois avant le 14 mars, seront prolongés pendant six mois après la fin de l'état d'alerte, jusqu'au 21 décembre. Cela signifie que si ta documentation est expirée pendant les périodes mentionnées précédemment, tu n'es pas en situation irrégulière. Tu peux demander le renouvellement pendant ces six mois et même pendant les trois mois suivants, jusqu'au 21 mars 2021. Mais, dans tous les cas, il est important de demander le renouvellement le plus tôt possible pour éviter les problèmes et aussi pour ne pas que les démarches à faire s'accumulent. Si après la demande de renouvellement, tu as été accepté, l'extension sera annulée et la nouvelle autorisation sera celle qui est valable. Il y a également d'autres nouvelles mesures liées aux demandes d'asile ou à d'autres documents tels que les cédules d'inscription. Nous te rappelons que notre Headline est toujours à ta disposition. N'hésite pas à nous contacter et nous ferons de notre mieux pour t'aider.